Bonjour, bonsoir, bon matin, peu importe quand, bienvenue sur Canada Love's Hockey. Alors aujourd'hui on continue notre série d'analyse des joueurs du repêchage avec le numéro 9, Jack Quinn. Pour le profil de Jack Quinn, nous savons que c'est un joueur de 6 pieds à 1 pouce, pesant 179 livres. Alors, Jack Quinn est un des joueurs les plus âgés du repêchage, puisqu'il a raté la coupure du repêchage 2019 par seulement 4 jours. Donc il est âgé de 18 ans et il est né le 19 septembre 2001. Alors pour continuer sur Jack Quinn, la centrale de repêchage l'a classé stétime en Amérique du Nord. Il est un des deux seuls à avoir marqué 50 buts à la Ligue canadienne d'hockey. Ses stats de l'année passée étaient très faibles comparé aux stats de cette saison, ce qui peut s'expliquer par son manque de temps de jeu, qu'il avait seulement en moyenne 13 minutes par match. Cette saison, il avait environ 21 minutes et il ne jouait pas sur le premier trio, donc il n'a pas subi de production de la part de Rossi et de la part de l'équipe qui est en général la meilleure équipe offensive. Alors cette saison, Jack Quinn a eu 89 points, dont 52 buts et 37 passes, comparé à la saison passée qu'il n'a seulement eu 32. S'il aurait été Kajor plus vieux, on s'entend sûrement qu'il n'aurait pas été repêché en raison de ses 32 points. Jack Quinn n'est pas le joueur le plus réputé pour avoir le meilleur patinage de tous les espoirs disponibles au prochain rappel de change. Par contre, même si ce n'est peut-être pas le meilleur patineur, il reste quand même un patineur assez décent. On peut voir qu'il a quand même des bonnes accélérations sur des lignes droites et il est capable à l'occasion de dépasser ses défenseurs. Mais c'est surtout par sa vitesse au niveau des mains qui permet de dépasser ses défenseurs. Son patinage est assez adéquat. Il a une accélération rapide le long des bandes, mais ce n'est pas forcément le plus agile dans son patinage. Par exemple, si on compare à Foody, l'espoir des Blue Jackets du Columbus, on peut voir que son patinage n'est pas comparable. Il faut aussi rajouter que l'équilibre de Jack Quinn n'est pas le meilleur. On le voit souvent en déséquilibre lors de ses accélérations. On lui donne la note de B- en patinage. Donc, pour le tir de Jack Quinn, c'est sa principale force. Il a une dégaine très rapide. On le voit souvent créer ses propres opportunités à être de son tir. Donc, il est toujours placé à la bonne place, proche à un des cercles et toujours prêt à prendre un retour de lancé. Jack Quinn, en plus d'être un tireur précis et un tireur puissant, est capable aussi de foncer vers le filet pour reprendre les retours de lancé. Donc, grâce à la précision de ses tirs et probablement qu'il a un des meilleurs tirs de ce repêchage, nous avons décidé de lui donner une note de armoire. Jack Quinn, il a le goal de 67 aujourd'hui. Il le donne pour Hockchuck à la ligne bleue, shot à Fletch et scores! Une autre partie du jeu assez intéressante du côté de Jack Quinn, c'est vraiment son maniement de rondelle. Il est capable, la plupart du temps, de dépasser deux de ses défenseurs, seulement à l'aide de ses feintes. Oui, peut-être que le 67 d'Ottawa est une des meilleures équipes de la Ligue ontarienne de hockey, mais, par contre, la plupart des points de Jack Quinn ne sont pas créés à l'aide de ses coéquipiers. Au contraire, Jack Quinn reçoit souvent la rondelle en zone neutre et se dirige vers la zone adverse, déjoue ses deux défenseurs à l'aide de feintes magistrales et, par la suite, à la finesse pour finir dans le but ou décoche un tir précis. Son tir est omniprésent dans son style de jeu, donc, en quelque sorte, il va réussir à créer des opportunités pour son tir afin de mieux rentrer la rondelle dans le filet. Alors, pour toutes ces raisons mentionnées, on lui donne la note de B+. Il y a un cycle, Millman, de la pointe, il perd son contrôle. Il y a Hulsher, il y a Jack Quinn, Quinn Mouzin, il a gagné ! Toutes les assistances de Jack Quinn, en majorité, proviennent de tirs dirigés au filet. Donc, il crée des chances pour ses coéquipiers de récupérer la rondelle afin de marquer. Donc, en quelque sorte, avec son tir, il permet à ses coéquipiers de donner des meilleurs joueurs, en quelque sorte. Jack Quinn est aussi également capable de faire des passes assez impressionnantes durant l'avantage numérique. C'est un gars capable de jouer à la pointe lors de l'avantage numérique et de servir ses coéquipiers. Mais, on s'entend, ce n'est pas vraiment sa force de son jeu, considérant que lui, c'est vraiment un franc-tireur. Donc, pour toutes ces raisons, nous avons décidé de lui donner une note de C+. Jack Quinn a un flair offensif incroyable. Mais, en plus de son flair offensif, il a aussi un flair défensif. Il est capable de savoir reconnaître l'occasion quand il doit être en défense et quand il doit être en attaque. Il est capable de servir ses coéquipiers pour démarrer des contre-attaques et partir en deux contre-un. Et lui, il arrive et décoche un tir puissant dans le coin supérieur. Il est capable de reconnaître quand il doit accélérer et y aller pour le but. Ou quand il doit juste simplement dégager la rondelle et jouer le jeu intelligent. Donc, sa vision de jeu est assez impressionnante. Il est capable de bien reconnaître toute situation de jeu. Ce qui le rend un joueur assez important pour n'importe quelle équipe. Donc, pour cette raison, on va lui donner une note de B- pour sa vision. Alors, pour le jeu défensif de Jack Quinn, on le voit souvent récupérer des rondelles sur le long des rangs, en dessous de son corps. On le voit souvent aussi passer entre les lignes de passe pour bloquer les lignes de tir et bloquer des tirs en général. On le voit souvent passer du temps en zone offensive, faire un repris défensif vraiment pour aider ses défenseurs et aider son joueur de centre, qui n'a pas toujours la tâche facile. Jack Quinn prend à cœur son rôle défensif dans une équipe. Il a même eu du temps en infarité numérique avec le 607 d'Ottawa. Donc, pour toutes ces raisons, nous avons donné une note de B dans son jeu défensif. Jack Quinn, un prospect A-list dans l'année dernière, avec son 50e goal de la saison. Donc, comme on peut voir avec quoi, si nous compilons toutes les notes accumulées par Jack Quinn, ça donne, en général, un total de B. Alors, vraiment, pour la meilleure note de Jack Quinn, qui est son point fort, vraiment, c'est le tir. Comme on vous l'a dit, il décoche rapidement, très précis à chaque fois. Mais son point faible, vraiment, en général, selon nous, c'est ses passes. Donc, à chaque fois, c'est souvent sur un retour de lancé. C'est jamais une passe très claire. C'est pas un playmaker, un fabricant de jeu. Donc, ce fut un plaisir de faire ce rapport de repêchage sur Jack Quinn. Nous espérons que vous allez vous abonner. Appuyez sur le pouce bleu si vous aurez vraiment aimé la vidéo. Et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, bye! Sous-titrage ST' 501